la vente aux enchères de l'avion du dictateur denis sasungueso par l'oligarchie française est un signal fort un avertissement au régime de brazzaville qui peu à peu s'émencer de paris au delà de cette affaire qui peut porter contradiction la vente de l'avion du despot de congolais marque une rupture profonde entre denis sasungueso et ses soutiens néocolonialistes français et on commence par cette vente aux enchères peu banale qui a eu lieu hier après midi à bordeaux avec un lot unique l'avion falcon du président du congo denis sasungueso saisi il y a trois ans par des huissiers à mérignac il a été vendu pour éponger en partie une dette de l'étage ancienne goubet c'est vitus que monnet 7 millions 100 trois fois à juger 7 millions 100 la vente dure une quinzaine de secondes à peine prix de départ 7 millions d'euros une seule enchère à 7 millions 100 milles et le falcon 7x de denis sasungueso est acheté par un homme resté anonyme mais pour certains observateurs le prix aurait dû approcher les 25 millions d'euros ce que j'espérais c'est que il ya un peu plus d'intérêt pour ce produit mais d'une certaine manière on s'y attendait mais vraiment là c'est un prix enfin c'est c'est quelque chose complètement aberrant complètement aberrant un prix très bas qui peut s'expliquer par le contexte entourant la vente de cet avion la république du congo de denis sasungueso est endetté envers commis impex une entreprise de btp pour des travaux publics impayés dans les années 80 en juin 2020 le falcon du président est saisi à mérignac il y est resté depuis en attendant d'être vendu pour éponger une partie de la dette mais pour le commissaire de justice le congo a œuvré pour dissuader les enchérisseurs bon sur une chose très simple c'est en disant à toutes les personnes qui ont interrogé l'anac l'agence de l'aviation civile congolaise que de toute façon il ne désenregistrerait jamais l'avion en disant ça il viole toutes les conventions internationales qu'ils ont eux mêmes signé c'est dommage la mise en vente de l'avion du dictateur denis sasungueso a fait réagir ses partisans notamment son ministre des affaires étrangères jean claude et son ministre de la communication thierry mongala connu pour son sarcasme médiatique saut ministre des affaires étrangères de notre pays a reçu madame baudoni ambassadrice de france au congo pour lui faire part du mécontentement du gouvernement congolais à l'encontre de ce qui s'est passé il ya quelques heures c'est à dire la vente aux enchères par les autorités judiciaires françaises de l'avion présidentiel congolais donc un avion appartenant à la république du congo servant d'avion de commandement du président de la république portant les armoires du congo le drapeau national et et tout cela n'a pas empêché le juge français de procéder à la saisie puis à la vente aux enchères de cet avion qui a d'ailleurs été bradé à une somme n'équivalent même pas sa valeur et donc madame baudoni qui n'a pas été appelée en tant que personne mais elle représente son état bien entendu et nous avons parlé là de relation d'état à état et ministre jean claude gacoso a exprimé au nom du gouvernement congolais ce mécontentement il lui a par exemple signifié que dans la coutume internationale dans toutes les conventions qui ont été signées par les états dans le monde il y a un principe c'est l'immunité des biens qui appartiennent de manière souveraine aux états l'interpellation de l'ambassadrice de france à bradaville est une parodie une mauvaise blague que seuls les inculques peuvent y croire pandora papers paradise papers panama papers et enfin l'affaire orient oil de lucien et badda denis satsung et sovia son porte parole thierry mongala avait promis de déposer plainte à paris jusqu'à ce jour les instances judiciaires compétentes attendent toujours l'empereur congolais qui n'a jamais été élu par le peuple est indéfendable il est seul face à lui même l'oligarchie française n'a pas d'amis de l'esclavage à nos jours la trahison a revêtu le costume du silence et de la fausse obéissance merci à toutes les personnes qui suivent nos vidéos et qui s'abonnent à à notre chaîne youtube au revoir